On a fini en retard ce matin de 30 minutes, donc là, on reprend nos travaux. Cet après-midi, si vous êtes d'accord, on a un programme préchargé, vous savez, on a envie de venir la réception au consulat de France, on est invité à partir de 19h. Donc, il faut qu'on puisse terminer l'après-midi à 7h30 au plus tard pour que ceux qui le souhaitent aient le temps d'aller se rafraîchir avant de nous retrouver dans le hall d'accueil de l'université à 19h-5. D'accord ? Donc, vraiment, attention au respect des télés, c'est important. Pensez à venir avec une question d'identité. C'est indiqué dans l'éducation que vous envoyez. Et chacun a dû recevoir par mail une invitation. Tu ne l'as pas reçu ? Bien. Donc, tout le monde a reçu une invitation du consulat de France. Donc, venez avec l'invitation, enfin, venez avec pardon de la pièce d'identité, s'il vous plaît. Bien. Donc, je disais que nous aurons parlé de francophonie économique. Donc, pour cela, on a le plaisir d'accueillir cet après-midi M. Khalil El-Bernoussi, qui est spécialiste de programmes, justement, au niveau de la direction de la francophonie économique et numérique à l'OIF. On a appris depuis le démarrage de cette classe diplomatique quelques intervenants de l'OIF. On a eu hier un documentaire, M. André Abel Vary, sur les questions de paix et de sécurité, Emma, sur le diplomatisme, qui m'en parlons. Donc, cet après-midi, M. Khalil El-Bernoussi nous parlera de la stratégie de la francophonie économique. Vous savez que la francophonie, c'est aussi engagé sur les questions économiques. C'est plus seulement les questions de langue et les questions de gouvernance, mais aussi la question économique. Donc, nous avons une heure, on se rend discute, on a fait une heure pour échanger avec lui. Et après lui, on aura un représentant de l'Observatoire de la francophonie économique qui est basé à Montréal, au Canada. Donc, sans plus tarder, on donne la parole à M. Khalil El-Bernoussi, et on lui souhaite la bienvenue dans cette classe diplomatique de l'Université de Saint-Gaude. Micro, s'il vous plaît. Voilà, vous m'entendez. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, M. le directeur, pour ces mots introductifs. Je vous remercie vivement de m'avoir convié, à travers moi, la direction économique, la direction de la francophonie économique et numérique, et l'OIF, à participer à cet événement, à cette classe diplomatique, en tant qu'intervenant. Et je saisis aussi l'occasion de féliciter l'Université Saint-Gaude, les partenaires de l'Institut de la francophonie, l'Institut international pour la francophonie, pour cette semaine plurie-thématique, qui donne un... ...à l'écran, en addition de ce que je vous ai envoyé, la stratégie de la francophonie économique. Mais a posteriori, si besoin, je pourrais vous envoyer une synthèse des propos que je tiendrai aujourd'hui. Alors, s'agissant de cette... Pour rentrer directement dans le vif du sujet, s'agissant de cette thématique sur laquelle j'ai été convié, donc relative à la politique économique et aux actions de la francophonie en faveur du développement et pour faire face aux enjeux contemporains de la mondialisation, je dirais que notre politique, notre action francophone, se résume parfaitement et assez logiquement dans la stratégie de la francophonie économique qui a été adoptée il y a à peu près deux ans, fin novembre 2020, et qui identifie plusieurs sacs, cinq en tout, pour contribuer au renforcement de l'espace économique et linguistique francophone et pour relever les défis contemporains qui sont à peu près au cours des deux dernières décennies en particulier et qui ont engendré d'importantes déstabilisations et ont affecté le monde et les populations aussi bien dans les pays développés que les pays en développement. Je dirais que les événements auxquels je fais référence, vous les connaissez sans doute, il y a notamment la crise financière de 2008, dite DSE Prime, qui a mis à mal la croissance économique mondiale, qui a entraîné des millions de pertes d'emplois, qui a gravement détérioré les équilibres budgétaires des États, qui a fait exploser leurs dettes pour sauver les systèmes bancaires. Ça, c'est un premier élément de contexte. Ensuite, on est suivi des tensions que vous connaissez également au niveau du commerce international, avec, si je puis dire, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Là aussi, il y a eu un impact sur la croissance économique mondiale et un effet de perception négative de la part des investisseurs sur les débouchés pour l'avenir. Et puis, dernièrement, comme on le sait tous, malheureusement, nous avons été frappés par la pandémie de la COVID-19, qui a non seulement fait des millions de morts, mais qui a aussi engendré un fort ralentissement et parfois même des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement des biens et des services dans un monde qui est aujourd'hui globalisé et qui fait que ce qui est, par exemple, consommé en Europe peut être à la fois produit aux États-Unis et en Chine et ensuite expédié sur le vieux continent. Donc, cette crise de la COVID-19, elle a mis en évidence cette ampleur des interdépendances qu'il y a entre les États et à quel point nos sociétés pouvaient être vulnérables face à des ruptures de chaînes d'approvisionnement en produits de première nécessité, que ce soit pour préserver la santé ou pour se nourrir, tout simplement. Et donc, par ailleurs, cette interdépendance qui existe, elle a été d'autant plus mise en lumière par la survenue de la toute dernière crise qui est géographiquement localisée, mais qui a des répercussions tout à fait mondiales. Et là, évidemment, je fais référence à la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie qui induit une rupture de l'approvisionnement en blé pour de nombreux pays dans le monde, ayant pour conséquence une flambée des prix, des denrées alimentaires et un risque assez élevé pour les pays, en particulier pour les pays du Sud et ceux de l'Afrique, de s'offrir tout simplement dramatiquement d'une crise alimentaire. Et donc, la stratégie de la francophonie économique, même si elle n'intègre pas les données liées à cette dernière crise, aux conséquences globales, elle contient quand même en elle tous les éléments, en tout cas des éléments de réponse à ce type de situation. Et en tout cas, dans son esprit, la stratégie, elle est articulée de manière à renforcer la résilience des économies, à apporter une autonomie pour les populations à travers notamment la promotion de l'investissement, l'entrepreneuriat, les chaînes de valeurs régionales et les compétences et la bonne gouvernance. Donc, je vais en arriver un peu plus précisément en détail, après ces éléments d'introduction, sur les cinq axes de la stratégie. Je vais rester tout de même suffisamment synthétique sur ces cinq axes d'intervention qui sont articulés en vue d'une réalisation pour 2025. Donc, parmi ces cinq axes, le premier, le premier axe d'intervention. Voilà. Le premier axe d'intervention, il se intitule, donc il est consacré à l'intensification des échanges commerciaux et des investissements au sein de l'espace francophone. Et ces échanges commerciaux et investissements, ça passe par une plus grande diversification des échanges et une nécessité d'accentuer les processus d'intégration régionales et entre régions, interrégionales, une coopération interrégionale. Et l'un des principaux objectifs dans ce axe de la stratégie, c'est notamment de servir une meilleure intégration des pays les moins avancés au commerce international. Et dans ce contexte, dans le contexte africain en particulier, l'ambition, elle est d'appuyer la mise en œuvre notamment de la zone de libre-échange continentale que vous connaissez. Donc, sa taxe, si je dois le résumer en quelques mots, quelques mots d'ordre, je dirais qu'il y a la question de la coopération, il y a la question du climat des affaires, la question des négociations, la question du plaidoyer dans les négociations internationales qui sont pertinentes. Donc ensuite, il y a un second axe qui, lui, est consacré à la stimulation de l'innovation et à la stimulation de l'entreprenariat en faveur de l'insertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Et ça, ça renvoie à une ambition qui est celle de développer les compétences, en particulier des jeunes et des femmes, de manière à maximiser leur chance de s'insérer dans le marché du travail et de favoriser de la sorte une émergence d'un écosystème entrepreneurial qui génère des emplois. Et donc, pour atteindre cet objectif, on va chercher à soutenir notamment la formation technique, ainsi que les relations des entrepreneurs avec les investisseurs et aussi le transfert de bonnes pratiques et la formalisation des économies, car on sait que surtout dans les pays du Sud, l'essentiel de l'économie est plutôt informé. Je n'ai pas votre présentation à l'écran. Vous ne présentez pas du tout un document. Pardon ? Nous n'avons pas votre présentation à l'écran. Je n'ai pas entendu. Nous n'avons pas votre présentation à l'écran. Oui, oui, vous n'avez pas. En fait, vous n'avez pas ma présentation à l'écran parce que je n'ai pas fait de PowerPoint, en fait. D'accord. Je n'ai pas fait de PowerPoint, mais je pourrais, enfin, j'ai dressé des points, des points sur ma présentation, mais je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je pourrais vous les envoyer. Je pourrais vous envoyer un PowerPoint assez complet, parce que j'ai fait, qui soit une bonne synthèse de ce que je suis en train de dire. En plus du document sur la stratégie, la francophonie économique que j'ai fait parvenir, que peut-être vous avez. Voilà. Donc, c'est une forme de synthèse d'un document que vous devriez avoir. Mais je pourrais vous envoyer, voilà, une synthèse des points, des propos que je suis en train de dire. D'accord, c'est parfait. Merci. Très bien. Donc, j'en étais à, j'en étais, voilà, j'en étais peut-être au troisième point. Je venais de finir le deuxième max. Je venais de finir le deuxième max. Et donc, le troisième max de cette stratégie, c'est celui qui est consacré à la capitalisation sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Donc là, ça, ça renvoie directement à la question de la formation des jeunes et des femmes, aux pratiques et aux métiers du numérique et des industries créatives et culturelles. Et là, en parallèle de cette volonté de formation du numérique, il faut tenir compte d'une dimension qui est assez importante, qui est qu'il faut l'associer à la réglementation et à une régulation qui soit adéquate du numérique. L'un va avec l'autre. Et donc là, ça concerne la lutte contre la cybercriminalité. Ça concerne la régulation des flux de données numériques. Et ça concerne l'équité dans le partage de l'exploitation des données. Donc ça, ce sont des aspects qui vont avec la formation, c'est-à-dire la formation et la régulation. Et là, donc, c'est là-dessus que l'on attend les États et les gouvernements qui devraient se mobiliser sur ces sujets, aussi bien dans le cadre des organisations internationales qui sont pertinentes et qui abordent la régulation sur le numérique. Mais aussi, ils doivent intervenir pour aider à développer les compétences numériques dans le numérique et sur l'intelligence artificielle au bénéfice de leur population. J'en arrive au quatrième axe de la stratégie qui, lui, est consacré aux politiques publiques. Des politiques publiques plus fortes, c'est ça l'objectif. Et en d'autres termes, c'est-à-dire la capacité des États et des gouvernements à élaborer des politiques publiques qui soient sur mesure et dans des domaines aussi importants que le développement économique, que l'autonomisation des jeunes et des femmes et que dans la transition numérique. Donc ça, ce sont trois domaines qui sont aujourd'hui considérés comme étant assez stratégiques. Et donc, selon ce quatrième axe, il faut faire en sorte d'accompagner les États qui en ont besoin, notamment ceux du Sud, et de favoriser un transfert des compétences et de bonnes pratiques pour pouvoir être relayés ensuite. Enfin, le cinquième axe qui est traité dans cette stratégie, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer de la francophonie, le renforcer, le rendre le plaidoyer plus influent, plus aiguisé. Et en d'autres termes, c'est agir dans les enceintes multilatérales qui comptent, donc dans l'élaboration des standards économiques et réglementaires internationaux, de façon à servir l'espace francophone. Et par la même occasion, quand on intervient dans les enceintes multilatérales, c'est aussi une possibilité, c'est une occasion pour renforcer la visibilité de la langue française. Donc là, c'est pour le cinquième axe. Et pour contribuer à ce renforcement du plaidoyer, il faut jouer sur les concertations francophones et mettre en place des outils qui permettent aux différents groupes des ambassadeurs francophones qui sont établis dans le monde de se concerter et d'agir de manière cohérente et efficace dans le cadre des enceintes multilatérales. Et donc veiller à ce que le système multilatéral, dans sa globalité, soit un système qui soit ouvert, qui soit fondé sur le respect des règles, des règles équitables et qui porte donc un dialogue de coopération. Voilà un petit peu pour les cinq axes. J'ai fait à peu près la moitié du temps. Pour les cinq axes présentant la stratégie qui sont articulés pour apporter une réponse cohérente et consolidée au défi contemporain de la mondialisation auquel nous faisons face aujourd'hui. Et donc, dans la veine de cette stratégie, l'OIF a développé des projets, des projets que je vais vous citer, auxquels je vais faire référence, qui font écho aux différents axes de sa stratégie et je vais plus précisément vous évoquer trois projets phares qui ont vocation à stimuler l'entreprenariat et qui ont vocation à renforcer notamment les compétences et la capitalisation sur l'économie numérique. Donc, ces trois projets phares, le premier dont je vais vous parler s'intitule commerce et investissement. Donc, commerce et investissement, ce projet phare, il fait référence, il fait écho au premier axe. Dans le cadre de ce projet, ce que l'OIF a lancé, ce qu'elle voulait lancer l'année dernière mais qu'elle n'a pas pu faire à cause de la pandémie, mais qu'elle a réalisé en début de cette année, ce sont des missions commerciales et économiques. Alors, ces missions commerciales et économiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des missions qui ont en fait vocation à rassembler des centaines d'entreprises et d'acteurs économiques du secteur privé et public dans un lieu donné durant à peu près une semaine dans un ou deux pays de la francophonie. Ils sont sélectionnés et l'idée, c'est d'aboutir à des signatures de partenariats, de co-entreprises ou de co-investissements entre les différents acteurs. Donc, dans le cadre de ces missions, si vous voulez, l'OIF joue un rôle de facilitateur et de stimulateur de l'investissement, de la coopération économique et de l'investissement. Et ça, dans la mesure où finalement, les entreprises dans les différentes régions francophones font face à des contraintes qui sont notamment des contraintes de distance, des contraintes de connaissance du réseau, évidemment, et des contraintes de connaissance du marché local. Donc, voilà, pour leur permettre d'appréhender finalement les opportunités qui pourraient se faire ici et là. Donc, le fait de les rassembler, de jouer ce rôle de facilitateur, eh bien, ça permet de réaliser pour les entreprises africaines, asiatiques, européennes, nord-américaines, quelles sont les potentialités chez les uns et chez les autres. Et des potentialités, il y en a, il y en a un certain nombre. Et donc, nous avons déjà tenu une première mission commerciale qui s'est déroulée au Vietnam et au Cambodge. Et ça, c'était donc fin mars. On a voulu la tenir initialement en 2021, mais voilà, à cause de pandémie, ce n'était pas possible. Et bien sûr, toute l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer les gens physiquement pour qu'ils constatent et voient quelles sont les opportunités, puisque au-delà des rencontres que nous organisons entre entreprises dans un cadre qu'on appelle B2B, on leur fait aussi découvrir, on leur fait visiter des entreprises, des sites d'activités commerciales, industrielles. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent voir de leurs propres yeux quelles sont les potentialités et puis de les mettre autour d'une table pour pouvoir les appuyer, les aider, les accompagner à négocier et faire en sorte qu'ils puissent signer des accords de partenariat. de co-entreprise. La première édition a été un succès et très appréciée. Et donc, du coup, on a une seconde édition qui va se dérouler prochainement. certainement, vous êtes au courant. Du 6 au 13 juillet, donc en Afrique, à Libreville, au Gabon et à Kigali, au Rwanda. Et donc, la grande majorité des entreprises qui participent à ces missions commerciales sont actives dans les secteurs essentiellement de l'agro-industrie, des biens et services numériques et dans le secteur des énergies renouvelables. Parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont assez stratégiques, qui sont vraiment porteurs d'un fort potentiel pour l'avenir. Si je dois donner juste un point focal sur les publics vraiment ciblés dans le cadre de ces missions commerciales, on a donc les entreprises du type PME, PMI, mais aussi certains grands groupes, et en particulier, on aime à cibler notamment les femmes, les jeunes et les femmes, et en particulier les femmes. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un équilibre dans la participation au niveau du genre, qu'on soit assez proche des 50-50 %. On a aussi des agences de promotion et d'investissement, on a les décideurs politiques, on a les institutions financières, c'est-à-dire les banques, les institutions régionales d'investissement et de développement. Et l'idée, c'est de réunir vraiment en un seul endroit tous les acteurs qui sont pertinents, qui vont contribuer à ce que des partenariats puissent se nouveler. Voilà un petit peu pour ce qui est de ce premier point, ce qui est de ce premier projet sur les missions commerciales, et donc qui fait écho à cet objectif d'intensifier les échanges économiques et les investissements au sein de l'espace francophone. Donc, c'est plutôt un projet qui est d'envergure. Maintenant, le deuxième volet, le deuxième projet phare, conduit, enfin de l'OIA, conduit par la direction de la francophonie économique et numérique, c'est un projet qui s'intitule « Les pionnières ». Et ce projet fait écho plutôt au second axe, qui est consacré donc à la stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat en faveur de l'insertion professionnelle. Là, dans ce projet, l'objectif, c'est d'appuyer le rayonnement de jeunes entreprises, de jeunes entrepreneurs, de start-up, qui possède en fait un fort potentiel de croissance et de création d'emplois, avec une attention, encore une fois, qui est portée essentiellement sur les jeunes et les femmes. Et là, dans le cadre de ce projet « Les pionnières », l'OIF a sélectionné un certain nombre d'entreprises et on fait ça en collaboration avec un consortium, notamment l'École de management de Lyon, Green Tech Capital et IP Investment, qui sont des institutions d'investissement qui apportent donc un investissement financier. Et donc, on analyse les projets et on les sélectionne de cette manière-là. Et bien sûr, l'idée, c'est de s'attacher véritablement à des entreprises qui sont déjà assez avancées, pas naissantes, parce que l'idée est vraiment de favoriser la création d'emplois. Et donc, on sélectionne des entreprises qui ont déjà franchi la phase de la création et la phase de la commercialisation d'un produit fini, abouti, et qui justifie d'une activité en croissance depuis les deux dernières années. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est des critères de sélection. Sur les 32 entreprises qui sont sous ce volet « Les pionnières », la majorité, l'essentiel, sont situées en Afrique, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, en Asie et au Maghreb au Moyen-Orient. Et ce programme accompagne toutes ces entreprises pendant une durée d'une année. on les accompagne par un appui opérationnel qui est personnalisé, par du mentorat, avec des experts en investissement. Et puis, on les aide à lever des fonds, comme je l'ai supposé. Et on organise des ateliers aussi qui sont dédiés à la formation et à la gestion de l'entreprise. Donc, il y a une espèce d'accompagnement qui est ici, qui se voit holistique, assez complet. Et de nouveau, ce sont des entreprises toujours qui sont actives dans l'agro-industrie, essentiellement dans les technologies et les numériques, les industries culturelles, et puis dans les énergies renouvelables. Voilà, parce que toujours, il y a là un fort potentiel qu'il faut pouvoir exploiter. La composition de ces deux entreprises, en termes un peu de chiffres, on a 72% des entreprises qui sont dirigées par des personnes qui ont moins de 35 ans, et on en a 62% qui sont dirigées par des femmes. Donc là encore, on respecte assez bien les critères d'équité au maximum que l'on veut promouvoir. Et la particularité de ce projet, par rapport à DOS, c'est qu'il offre un accompagnement à la fois sur la dimension financière, comme je l'ai évoqué, un accompagnement technique pour le renforcement des modèles d'affaires, mais aussi un accompagnement financier, puisqu'on les aide, on aide les entreprises à accéder au financement, à des réseaux d'investisseurs, parce qu'on sait très bien, notamment en Afrique, que c'est assez compliqué d'accéder à un financement du secteur bancaire, où vous avez des taux d'intérêt qui sont assez importants, et une perception du risque qui est assez élevée, ce qui suscite un petit peu la réticence, souvent, des banquiers. Donc, on essaie de trouver des alternatives pour accompagner nos pionnières. Et donc, l'ambition, là, c'est de poursuivre sur cette voie et d'élargir le nombre des entreprises bénéficiaires, en fonction des résultats que l'on va obtenir. Donc, ça a commencé en août de l'année dernière. Au bout de août de cette année, au bout de l'accompagnement d'une année, on va commencer à voir quels sont les résultats et donc pouvoir ajuster le programme en fonction et monter progressivement en puissance dans toutes les régions, dans de plus nombreux pays que les 13 pays. Je n'ai pas mentionné les pays, je n'ai pas mentionné le nombre d'entreprises, mais pas les pays. Il y en a, voilà, c'est 32 entreprises situées dans 11 pays, dans 13 pays. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter et de pouvoir couvrir davantage les pays de la région francophone. Le dernier projet qui s'intitule Déclic, dernier projet phare, troisième projet phare, conduit par la direction économique, est dédié, lui, à la formation au métier de l'Unique. Donc, Déclic. Et lui, il fait notamment écho aux trois axes de la stratégie. Et donc, là, l'idée, c'est de renforcer les compétences de milliers d'individus dans le domaine du numérique, en particulier, de nouveau, toujours, les femmes et les jeunes. Et il s'agit là aussi d'un projet assez holistique, puisqu'on va en réalité au-delà de la formation au métier du numérique, puisque ce projet apporte par ailleurs une formation de base au numérique et une formation aussi aux agents publics à la gouvernance du numérique. C'est donc là un tout qui se veut assez cohérent et qui prend en compte la dimension, encore une fois, la dimension réglementaire qu'on ne peut pas négliger dès lors que l'on veut mener des activités dans le domaine du numérique. Il faut qu'on puisse le faire dans un cadre, un climat des affaires qui soit assez sécurisé. Et donc, la réglementation, encore une fois, a tout son sens et a de l'importance. Donc, dans ce projet Déclic, l'essentiel des bénéficiaires ont un âge entre 18 et 35 ans. On a réalisé 27 cours de formation qui durent entre 3 et 9 mois. Et on s'est basé pour faire quelque chose le plus possible sur mesure. On s'est basé sur une étude de classification de cartographie des métiers numériques que l'on a fait dans l'espace francophone et dans le cadre duquel on a relevé quelques 193 métiers différents. Et donc, c'est grâce à ce détail, à cette précision qu'on a monté 27 cursus différents qui soient pour prendre vraiment en compte les spécificités, les besoins des pays en termes de formation et d'accompagnement. Et donc, voilà, qu'ils sont pris en compte dans le programme de formation. On a conduit un projet pilote au Mali, au Niger, qui a très bien fonctionné, avec plus de 250 apprenants. Et donc, on va continuer. Et l'ambition, c'est de monter en puissance, d'attendre des dizaines de milliers, centaines de milliers d'individus qui peuvent bénéficier de ces formations au cours des prochaines années. Voilà un petit peu pour des clics. Je crois que j'arrive plutôt à la fin de mon intervention. Alors, voilà, il y a la stratégie, il y a ces projets phares. Chacun essaye de cibler l'un des axes de la stratégie. Alors, au-delà de ces projets phares, on a d'autres actions, d'autres activités que l'on mène au sein de la direction, au sein de l'OIF, qui contribuent à la réalisation des deux autres axes que j'ai mentionnés. Voilà, notamment pour ce qui est du renforcement pour des politiques publiques plus fortes, notamment en produit des études, des analyses qui permettent, notamment sur des enjeux contemporains, comme la transformation numérique, la nécessaire, l'enjeu de la réduction de la fracture numérique entre les pays francophones. Voilà, c'est une étude, avec une autre aussi, sur les échanges commerciaux dans les espaces francophones. qui présente un certain nombre d'options, de politiques, qui peuvent être reprises. Elles sont en cours de publication, on les a achevées il n'y a pas très longtemps. Elles sont en cours de publication, mais voilà, les décideurs politiques de l'espace francophone peuvent prendre connaissance pour y trouver des options de politiques à mener pour renforcer la résilience des économies, contribuer à la création d'emplois et au bien-être de leur société. Il y a aussi des activités en matière pour renforcer et guiser le plaidoyer dans les instances multilatérales. Non seulement, on a présenté les résultats de ces études, que ce soit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, récemment, ou dans le cadre d'une semaine sur le commerce électronique, dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, et donc là, on touche les membres, les membres de l'espace francophone, mais au-delà, et donc ça nous permet d'avoir une certaine influence dans les discussions et potentiellement des résultats qui servent donc les intérêts de l'espace francophone. On organise aussi des rencontres économiques francophones sur des thématiques telles que les échanges commerciaux, le financement, investir dans la francophonie. On participe à des événements importants comme récemment du Bay Expo, donc voilà, avec l'idée vraiment d'avoir un impact multilatéral le plus conséquent possible. Voilà, j'ai dépassé le temps, monsieur le directeur, de deux minutes, voilà, mon temps d'intervention, voilà, pour conclure simplement sur ce panorama et pour dire que la stratégie économique cherche à répondre aux enjeux contemporains de la mondialisation et qu'on essaye à travers sa stratégie, à travers nos actions, de rendre les économies beaucoup plus résilientes à cette ère de déstabilisation récurrente et en même temps dans une époque d'innovation technologique qui est constante. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, monsieur Bernoucet Bernoucet. Votre propos très intéressant, on a clair à percevoir les initiatives de la francophonie en matière de stratégie économique en réponse pour changer de la mondialisation, on a été traitées ce matin par le professeur Pateros. Nous avons 30 minutes, il nous reste, parce que notre intervenant va nous quitter à 15h30 et plus tard. Donc, nous prenons une première série de trois questions pour qu'il y réponde, puis pendant le temps, on prendra trois autres questions. Oui. Allez-y, présentez-vous. Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Basiti Khaoué du Malibu. Je vous remercie déjà pour la qualité de la présentation. Les questions économiques, la présentation, c'est tellement difficile et vous l'avez fait avec tellement de fluidité. Et néanmoins, je me pose la question de savoir, l'accompagnement de la francophonie dans, auprès des, pour les pays en voie de gouvernement. Et la formation donnée aux jeunes ou aux femmes de ces pays, est-ce que cette formation touche uniquement les jeunes qui vivent dans les zones urbaines? Est-ce que vous touchez également, la question de savoir, est-ce que les jeunes de l'eau bénéficient en fait de ce genre d'information? Parce que le manque d'infrastructures dans nos pays font que l'information ne circule pas trop au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut être jeunes de l'eau. Et ma deuxième question concerne la fixation des prix de nos produits, par exemple sur la scène internationale. Le Mali, je prends l'exemple du Mali. Le Mali exporte beaucoup dans le domaine de la Côte d'Ivoire. Donc est-ce que la francophonie accompagne ces pays dans la fixation de ces prix afin que ces pays puissent avoir en fait un bon, puissent quand même avoir un bon prix en fait de l'échange à l'État national? Merci. Merci pour cette question. On en prend deux autres. Madame Akotik. Bonjour, Madame Abraham-Olivar, je viens de Madagascar. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs stratégies économiques, mais ce qui m'a aussi fait en compte, c'est la stratégie de la formation à la gouvernance numérique. J'aimerais savoir, en tant que spécialiste dans la politique économique, est-ce qu'il y a un indicateur pour mesurer l'efficacité de cette formation, surtout dans le pays en développement? Merci. Merci Madame. Une dernière question de la série. Bonjour. Merci beaucoup Monsieur Khaled pour votre présentation. En fait, vous avez parlé de différents axes stratégiques, aussi des différents projets. Alors, bon, moi, je suis de la direction de la franc-autonomie, mais je ne sais pas comment les informations circulent. Je ne suis même pas au courant de ces projets, voilà, et je suis surpris de les entendre ici. Donc, je ne sais pas comment les informations circulent et peut-être qu'il y a des pays, quelques pays qui sont ciblés pour avoir certaines informations. Merci. Merci Madame. On va laisser répondre à ce sujet d'abord. Merci. Merci beaucoup pour ces premières questions. Je vais répondre dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées concernant l'accès des ruraux, si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessairement dans les villes ou dans des régions bien connectées pour bénéficier de ces formations. Je dirais justement que c'est l'objectif d'essayer de toucher, y compris, les jeunes et les femmes qui sont éloignées des hubs. Alors, je ne saurais pas exactement, je ne saurais pas précisément vous donner comment on s'y prend. Est-ce qu'on les fait venir par des moyens de transport ou si on va chez eux ? Parce que c'est un collègue à moi qui s'occupe beaucoup plus en détail de ce projet. Je pense que vous faites référence notamment à Déclic sur la formation au métier du numérique. Mais en tout cas, dans les cas et des charges du projet, il est bien stipulé que l'idée, c'est vraiment d'aller chercher une cohorte de personnes qui ne soit pas nécessairement facile d'accès. Et justement, toute l'ambition, puisque l'idée, c'est de réduire aussi la fracture numérique. Elle n'est pas seulement entre les pays du nord et du sud, elle est aussi au sein des pays. Et donc, pouvoir toucher ceux qui sont décentralisés, des zones urbaines. Et l'idée, c'est de capter ces personnes éloignées pour aussi qu'elles puissent bénéficier à ces formations-là. Mais je pourrais certainement vous donner plus d'éléments d'information sur comment, par quel procédé on essaie justement de capter ces euros notamment, afin qu'ils puissent bénéficier d'une manière aussi équitable que ceux qui se trouvent dans les zones urbaines de ces formations. Je crois que vous avez posé une question dont je ne suis pas certain, mais je crois que ça concernait la fixation des prix des denrées alimentaires. Je pense que vous faites référence à l'actualité. La francophonie, si c'est bien ça la question, je ne me trompe pas parce que ce n'est pas toujours parfaitement audible. J'aurais dû mettre mes écouteurs. Mais si la question c'est celle-là, la francophonie n'intervient pas directement sur la fixation des prix. Mais ce qu'elle peut faire, c'est dans le cadre d'interventions justement dans des enceintes multilatérales comme l'Organisation mondiale du commerce qui suit de près tous les aspects justement liés aux échanges commerciaux, c'est d'avoir un plaidoyer à travers le réseau du groupe des ambassadeurs francophones situés à Genève par exemple, de faire en sorte qu'ils portent un message dans les instances, dans le cadre du comité sur l'agriculture par exemple, sa session spéciale où sont négociés les textes qui réglementent ou les droits de douade, etc., toutes ces questions relatives au prix, de pouvoir plaider pour une fixation des prix, pour plaider pour une minimisation de la fluctuation ou de la flambée des prix des denrées alimentaires. Voilà comment la francophonie peut indirectement ou directement agir sur la fixation des prix des denrées alimentaires. Concernant l'indicateur pour mesurer si les formations sont efficaces, c'est une très bonne question. Alors c'est en cours justement, on est en train d'élaborer un cadre clair d'évaluation puisqu'on est encore dans une phase un peu pilote où on va voir à l'issue de cette phase pilote. Quels sont les résultats et à quels indicateurs on va y mettre exactement ? Alors évidemment, il y aura l'indicateur en termes de nombre de participants par rapport au nombre de pays. Il y aura l'indicateur de la participation de l'équité dans le genre. Donc voilà, pour voir si on respecte un certain nombre de cahiers des charges. Mais ça, voilà, ce n'est pas l'évaluation. On n'en est pas encore à cette dimension de l'impact de l'évaluation puisqu'on est encore en phase de mise en œuvre du projet après la phase pilote. Et puis, pour ce qui est de la question de transfert d'informations, c'est vrai que ça peut être regrettable de savoir que vous n'ayez pas, pour quelqu'un qui est dans l'organisation, de ne pas être au courant de ces projets phares. En tout cas, je m'engagerais à vous envoyer des éléments si j'ai vos coordonnées. Alors, il faut savoir que normalement, c'est une certitude, c'est-à-dire que ces questions-là, ces projets-là sont débattus, sont discutés dans le cadre de la commission économique, de la francophonie qui se réunissent régulièrement. Après, effectivement, c'est une question de capacité d'accès à ces réunions-là. Si, effectivement, on n'est pas invité, on n'a pas le lien de connexion. C'est vrai que ce ne sont pas des projets que l'on diffuse, en tout cas, pour tous les aspects en détail, comme je l'ai fait aujourd'hui, nécessairement sur le site Internet. Mais si vous allez sur le site Internet de la francophonie, vous aurez des éléments d'information sur les missions commerciales, vous aurez des éléments d'information sur la formation numérique, ainsi que sur la stimulation de l'insertion professionnelle. Mais vous ne l'aurez certainement pas, effectivement, dans le détail que je vous ai fournis aujourd'hui. Donc, voilà. Mais je peux tout à fait, effectivement, m'engager à vous transférer les informations à l'issue de cet échange. D'accord. Merci, M. Tannou, de votre présentation. Moi, c'est sans doute un bout de la répartie de l'insertion. Précisement, l'insertion de l'appel de l'insertion. En fait, j'aimerais revenir sur les projets que vous avez présentés, les trois projets. Juste une petite remarque. Et puis, j'aimerais beaucoup plus avoir des précisions parce que je me rends compte que ces trois projets sont beaucoup plus à l'attention des jeunes. Je me reste à voir comment est-il des seniors. Parce que c'est vrai que vous nous formez, mais est-ce que vous faites les suivis sur le terrain si nous sommes utilisés à des fins escomptés? Parce que déjà, à partir de cette classe diplomatique, nous serons vraiment formés, équipés, mais est-ce que nous serons équipés pour mettre en pratique ce que nous apprenons ici? Voilà un peu ma petite parole. Bonjour, monsieur. Déjà, je vous remercie pour votre présentation. Ça a été très clair. Vous avez dit, si j'ai bien compris, que la stratégie de l'économie, de la francophonie, est articulée de manière à réguler la résidence de l'économie pour le bien de la population et pour la bonne gouvernance. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que, au niveau de la francophonie, vous avez des critères pour parler de la bonne gouvernance? Est-ce que vous avez des critères pour parler de la bonne gouvernance? Merci. Bonsoir. Je vous disais tout à l'heure que l'OIM est un facilitateur pour les entreprises d'accès au fond. Ma question est de savoir comment les entreprises pour les jeunes des secteurs porteurs de projet peuvent prendre la tâche avec l'OIM ou bien c'est directement l'OIM qui prend la tâche avec ce genre porteur de projet pour accès au fond. Merci. On va écouter M. Frank Darcy. Je vais répondre à trois questions sur les indicateurs de la bonne gouvernance, sur le choix des porteurs de projet. Et troisième question, c'était sur madame, sur le suivi des personnes formées. Merci beaucoup pour la synthèse de ces questions-là. Voilà, encore une fois, des bonnes questions sur le choix, effectivement, de la catégorie de bénéficiaires. Et c'est vrai que l'on cible, c'est pas qu'on en met de côté les seniors, mais c'est vrai qu'il y a une propondérance. D'ailleurs, par exemple, dans le cadre des missions commerciales, voilà, c'est essentiellement des entreprises qui sont tout de même assez bien établies, voire aussi des groupes. Et là, on ne vise pas un critère de jeune, de jeunesse. On vise par contre un critère d'équité au niveau du genre pour avoir des femmes. Mais dans ce projet qui est phare, là, le critère de la jeunesse, on ne le prend pas en considération parce que l'on considère que l'on prend déjà suffisamment dans le cadre du projet Les Pionnières et dans le cadre du projet Déclic, Formation Métier du Numérique. Alors, il y a aussi une certaine cohérence parce que dans le cadre des Pionnières, bon, ce sont des entreprises qui sont quand même établies, mais qui sont, voilà, encore en processus, on va dire, vraiment de croissance forte. Et souvent, ce sont des entreprises qui peuvent être portées par des jeunes, en tout cas, la probabilité pour que ça le soit et celle-ci. Pareil pour la formation, c'est vrai qu'on retrouve davantage des jeunes qui sont moins formés à la base que des adultes. Donc, déjà, sur le plan, on va dire, un petit peu de la logique, il y a une forme de direction qui va davantage vers les jeunes. Ensuite, il y a aussi des éléments statistiques que l'on peut retrouver et qui disent, par exemple, que les jeunes ont 2 à 11 fois plus de chances qu'un adulte de se retrouver au chômage. Donc, on sait que ce sont des populations qui sont particulièrement vulnérables et qui ont particulièrement besoin d'être appuyées dans la société pour pouvoir leur donner des atouts d'émancipation en termes de compétences et en termes entrepreneuriels. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, c'est vrai, on vise davantage cette catégorie-là. Maintenant, pour ce qui est du suivi, dans le cadre des pionnières comme des déclics, mais surtout des pionnières, les entreprises qui sont accompagnées sont suivies parce que l'idée, effectivement, n'est pas de les aider à un instant T et ensuite de les laisser potentiellement à une situation de difficulté ou d'échec qu'elles pourraient expérimenter. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un travail avec des structures d'accompagnement des entreprises qui vont veiller après nous, même après l'année d'accompagnement que l'on fait sur le plan renforcement des compétences et le plan financier, des structures d'accompagnement, incubateurs, enfin incubateurs plus qu'incubateurs, des structures d'accompagnement. On travaille avec ces structures-là pour assurer un suivi des pionnières. Et s'il y a un problème, éventuellement, on peut regarder dans quelle mesure il est possible d'agir. Pour les formations, c'est des formations qui sont certifiantes, ça dure un certain temps. Et ensuite, on voit dans quelle mesure on peut accompagner. On a des acteurs avec lesquels on peut travailler dans le cadre, que ce soit national, des opérateurs nationaux, des agences nationales pour l'emploi, qui contribuent à aider à la mise en relation entre les apprenants et le monde professionnel. Il y a des écosystèmes entrepreneuriaux qui existent et qui sont susceptibles d'offrir des opportunités. On essaie de créer des synergies, on essaie d'être en contact avec ces acteurs-là pour favoriser, après les formations, l'insertion professionnelle des personnes bénéficiaires de ces formations. Après, au niveau international, il y a des partenariats que l'on peut faire avec des structures comme l'Organisation internationale du travail, l'Union internationale des télécommunications. Et puis, s'il s'agit de financement, il y a des partenaires que l'on peut contacter, du type banque de développement, les agences nationales aussi, des États qui sont actifs dans le développement. Donc, on fait en sorte que les projets dans lesquels nous sommes investis puissent avoir une expertise, une perspective de moyen long terme. Voilà, on les débute et puis ensuite, on se repose sur les partenaires pour faire en sorte qu'il y ait un suivi réel engagé derrière et si besoin, on regarde dans quelle mesure on peut intervenir. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, et là, je vais, ça va, nous sommes encore dans le temps. Pour ce qui est de la, les critères de la bonne gouvernance, ce qu'on appelle la bonne gouvernance, c'est tout l'aspect plutôt lié au cadre réglementaire qui va venir entourer une activité entrepreneuriale, qui va venir entourer l'activité des entreprises. Donc, il faut qu'il puisse y avoir un climat des affaires qui soit propice à l'épanouissement de l'activité entrepreneuriale. Il faut qu'il y ait une certaine sécurité juridique pour les entreprises, pour avoir de la visibilité, pour avoir une certaine certitude en cas de conflit, en cas de contraintes, de savoir à quelle porte frappée et savoir à quelque part aussi quel va être le résultat. Donc, avoir des règles claires sont importantes, que ce soit en matière de politique concurrentielle, pour éviter tout ce qui est abus de position dominante, etc. sur le marché, ou en termes, lorsqu'on fait référence notamment à l'activité dans les métiers du numérique, pouvoir s'assurer effectivement d'une réglementation assez claire en matière de transactions électroniques, en matière de lutte contre la cybercriminalité, en matière de protection des consommateurs. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la bonne gouvernance, que les décideurs politiques doivent s'approprier et doivent mettre en place selon les besoins, selon les caractéristiques spécifiques du marché domestique, et pour permettre véritablement aux entreprises de pouvoir mener leur activité de manière compétitive, efficace et puisse générer facilement de la création d'emplois, etc. Voilà un petit peu pour ce qui est de la question de la gouvernance. S'agissant de comment les pionnières sont contactés, c'est un appel d'offres, autant que je me souvienne, je ne pense pas dire de bêtises, mais je pourrais vous revenir avec beaucoup plus de détails sur la démarche qui est entreprise pour sélectionner, parce que là aussi, c'est un projet qui est géré de manière très étroite par des collègues. Donc, sur le détail de la prise de contact, je pourrais vous en dire plus en vous renvoyant des éléments d'information, mais je peux vous dire que c'est une question d'appels d'offres. Très bien, merci. On va s'arrêter là. On arrive à la fin du temps d'être parti. Nous allons remercier et apprécier très fort M. D'Arrissier. Merci beaucoup. C'est très court, c'était très intéressant. Nous allons enchaîner avec un deuxième intervenant qui, je crois, est déjà en ligne, M. Jean-Edelmassen Abba-Rouzelma, il travaille au niveau de l'Observatoire de la francophonie économique. Son information sera en compte d'un moment que celui de celle...